Une photo de famille pour un travail interdisciplinaire. Tous se réjouissent de l'arrivée de la mammographie en 3D au centre de scénologie qui traite les affections du sein. Nous allons positionner le sein sur l'appareil. Je vais comprimer. Ne bougez pas, ne respirez pas. Un médecin du service est prêté de bonne grâce à cet examen appelé méthode d'imagerie tridimensionnelle par tomosynthèse. Dans le cadre d'une mammographie standard, nous faisons 4 clichés. Donc 2 clichés de face, 2 clichés en oblique, 2 clichés de chaque sein, 4 en tout. Les clichés sont ensuite envoyés sur une console d'interprétation haute définition. L'analyse en 3D nous permet une meilleure classification des lésions. C'est-à-dire qu'elle nous permettra d'innocenter des lésions que nous considérions auparavant à tort comme probablement malignes et de confirmer également des suspicions de malignité permettant d'orienter vers un prélèvement sous échographie qui nous permettra de prouver la réalité du cancer. Une fois le diagnostic posé, reste sa confirmation par une biopsie avant la consultation d'examen à la patiente. On explique à la patiente ce qu'est la tumeur qui a été vue lors de la tomosynthèse, le diagnostic de cancer du sein, l'explication des caractéristiques de la tumeur et les prises en charge en fonction des caractéristiques de cette tumeur qui ont été bien analysées par nos anapathes. Un bémol toutefois. La dose de rayon X est multipliée par 2 à chaque examen. Comme l'examen est plus performant, on va faire moins de clichés pour arriver au même diagnostic. Donc au final, la patiente n'a pas de risque de sur-irradiation. La mammographie 3D par tomosynthèse permet de détecter un plus grand nombre de cancers, plus 30%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !